Clément, pour commencer, est-ce que vous pourriez nous dresser un petit panel de ces mauvaises pratiques des journalistes ? Ça pourrait être effectivement long, je ne vais pas aller trop non plus énormément là-dessus. Les mauvaises pratiques du journalisme, je ne suis pas ultra légitime à dire que les bonnes et les mauvaises pratiques, mais malgré tout, on peut citer quelques typologies. À commencer, un des soucis notamment sur le web et sur le numérique, où on est souvent dans de l'actu très chaude, la question de battre la concurrence se pose souvent, d'être le premier à sortir une information. Ce qui fait qu'on peut avoir des soucis, en fait, et que ça peut finalement, on peut oublier certaines pratiques de base, à savoir de la vérification et ce genre de choses. Donc ça, c'est quelque chose dont il faut se méfier dans cette profession, qui peut poser des soucis assez régulièrement. Un des autres soucis, c'est le fonctionnement en circuit clos de l'information, c'est-à-dire qu'on va tous copier ce que font les autres, avec plus ou moins de discernement, dans la mesure du possible, beaucoup de discernement, mais ce n'est pas toujours le cas. Et effectivement, ça, c'est quelque chose qui peut être une très mauvaise pratique, puisque finalement, on va copier ce que font les autres de façon pas forcément, enfin probablement moins bien, et ce qui va poser des soucis. De la même façon, ça implique copier ce que font les autres, mais c'est aussi copier ce que font les agences, qui diffusent les informations et nous les livrent. Et de nombreux médias, en fait, font de la reprise pure et simple, ce qui est parfois assez compliqué, puisque ce qui participe, en fait, de l'idée que c'est tous les mêmes un peu, il y en a marre, comme dirait un grand chanteur, effectivement. Et après, il y a aussi, parmi les autres mauvaises pratiques, et c'est ce sur quoi on risque de parler un petit peu plus tard, même si ce n'est pas forcément quelque chose, enfin, je suis moins spécialiste qu'Aude Lancelin là-dessus, c'est autour de la relation, en fait, avec, finalement, ce qu'on appellera les puissants. Je pense que vous allez avoir pas mal de questions autour de ça. Et c'est quelque chose qui, même si on n'est pas forcément quelque chose qu'on expérimente au quotidien, qu'il faut garder en tête, puisque on peut vite glisser autour de ça. Merci Clément. Patrick, alors là, Clément nous fait un petit panel de quelques-unes de ces mauvaises pratiques, et pourtant, au sein de notre profession, de la déontologie. Donc, logiquement, on ne devrait pas voir ce genre de choses. Alors, on va essayer de resituer un peu tout ça. D'abord, des chartes de déontologie, il y en a beaucoup partout dans le monde, et il y en a plusieurs qui sont reconnues en France, celle de 1918, reconnue par l'USNJ, celle, dite la charte de Munich, reconnue par la CFDT de 1971, et toute une série d'autres. L'Observatoire de la déontologie de l'information a la particularité de ne se réclamer d'aucune charte, mais de toutes les chartes, parce que l'Observatoire a fait une étude de toutes les chartes les plus communément diffusées, et s'est aperçu que tous les items étaient les mêmes, que 95% des chartes se répétaient entre elles à la variation près d'un adjectif, d'une virgule ou d'un point-virgule. Donc on sait, c'est le corpus commun. Le corpus commun, il est le contraire de ce que vient de dire Clément Martel, c'est-à-dire vérification des sources, croisement des sources, le bon vieil adage juridique, testis unus, testis nullus, une seule source n'est pas fiable si elle n'est pas contrôlée, vérifiée, etc. Bon, et ainsi de suite, le respect des personnes, enfin toute une série de choses qu'on retrouve dans toutes les bonnes chartes. Voilà. Alors l'ODI, c'est quoi ? C'est d'abord un rapport annuel. Voilà le dernier. Il paraît au printemps, en mars, aux assises du journalisme à Tours. Ça, c'est le dernier. C'est l'information au cœur de la démocratie. Il y a chaque année un sous-titre différent. C'est un rapport que vous pouvez trouver sur notre site internet, odi.media. C'est gratuit, c'est libre d'accès. Vous pouvez lire tout ce que vous voulez. Tous les rapports sont là depuis... On a été créé en 2012, donc nous sommes assez récents. Nous n'avons que cinq ans. Je vous situe un peu ce que c'est. L'idée, c'est qu'il faut qu'il y ait une démarche collective. Le journalisme, c'est une œuvre collective. Ce n'est pas un artisanat. Ce n'est pas un auteur. Ce sont des artisanats collectifs au sein des rédactions, mais aussi au sein de l'ensemble de la profession. Et donc nous avons réuni tous médias confondus, presse, radio, télé, Internet. À l'heure de la convergence, c'est la moindre des choses. Tout le monde fait de tout maintenant. Et on a réuni en trois collèges. On a trois collèges. Je suis président parce que je suis un peu l'expert, entre guillemets. Mon autre casquette, c'est d'être professeur, historien des médias. Donc on a un collège journaliste. Et donc on a des journalistes individuellement, mais surtout à travers leurs syndicats, leurs associations, les écoles de journalistes comme l'ESJ, les Reporters sans frontières, l'ESMJ, la CFDT, etc. Ça, c'est le collège journaliste. On a un vice-président journaliste. Le collège employeur, le collège des entreprises. Donc on a toute une série d'entreprises individuellement pour parler des plus célèbres, Le Monde, La Montagne, Sud-Ouest, Bayard Presse, France Télévisions, Radio France, France Média Monde, Europe 1. Bon, toute une série comme ça. Et puis à travers leurs syndicats professionnels, Fédération de la presse spécialisée, syndicats de la presse hebdomadaire régionale, syndicats de la presse en ligne, etc. Et puis troisième pilier, on a une vice-présidente d'entreprise, chef d'entreprise. J'ai oublié l'AFP, la Fédération des agences de presse, pardon. J'en ai oublié d'autres, mais c'est pas grave. Et troisième pilier, c'est le public. Fondamental, parce que le public, c'est celui qui reçoit l'information et donc qui se fait une opinion et qui a l'opinion en même temps que l'information ou peut-être même avant l'information. Quand vous recevez une information, vous avez déjà une opinion préconçue. Moi aussi. Moi aussi. Je ne suis pas journaliste, donc ça ne me dérange pas. Donc voilà. À travers des associations représentant les auditeurs, les téléspectateurs, etc. Et puis la Ligue de l'enseignement, le CMEA, j'ai entendu tout à l'heure, enfin bref, des gens comme ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait ? Excusez-moi, je suis un peu long, mais bon, je présente, parce que c'est quand même... Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on trouve dans les rapports surtout ? Qu'est-ce qu'on retrouve comme contenu dans ces rapports de l'ODI ? Vous disiez un par an chaque année qui sort au moins d'un. Il y en a un par an et ça fait... Donc on est en train de travailler à la rédaction du prochain, mais bon, on n'en a pas encore. On a des groupes de travail, alors c'est simple à comprendre, le groupe de travail Exactitude et Véracité, c'est-à-dire tout ce qui apparaît comme étant une mauvaise pratique parce qu'on est à côté d'Exactitude et qu'on n'est pas dans la véracité. On ne parle pas de vérité, mais c'est la véracité des faits, de l'exposé des faits. Quand vous dites que la Haute-Saône a pour chefieux camp, vous êtes dans l'absence de véracité des faits. Donc c'est une... Bon, voilà, ça c'est évidemment très simple, mais bon. Le deuxième point, c'est les conditions de production, donc le rapport avec les actionnaires, le rapport avec la publicité, le rapport... Tout ce qui est lié au conflit d'intérêt, etc. Le troisième groupe, c'est le respect des personnes, donc respect des victimes, mais aussi éventuellement des futurs coupables tant qu'ils ne sont pas jugés comme tels. Le respect de la vie privée, dans une certaine mesure, tout dépend de qui et quoi, parce que la vie privée des puissants n'est pas gardée de la même façon que la vie privée des gens comme vous et moi. Les histoires de sexisme, les histoires de... Bon, etc. Les relations avec les sources, fondamentales aussi, bien sûr, c'est le cinquième, le quatrième groupe, justement. Voilà. et les relations avec les sources. Et dans ce cadre-là, on a évidemment toute une série de problèmes avec... On a parlé tout à l'heure de la pression des politiques sur les journalistes, mais il y a toute une série d'autres problèmes. Et enfin, on a un cinquième groupe qui est assez intéressant, c'est les initiatives positives. C'est l'autre versant, parce que quand même, on se dit que la profession, elle n'est pas si pourrie que ça. Je pourrais développer ce point peut-être, mais je vais peut-être laisser un peu la parole aux autres. Elle n'est pas si bourrie que ça, mais donc vous disiez l'ODI lancée en 2012. Là, avec les quelques années de recul, les cinq ans que vous venez de passer, est-ce que vous avez eu l'impression que les mauvaises pratiques journalistiques avaient augmenté ? Ou au contraire, ça diminue parce qu'il y a plein d'organes comme ça qui sont assez vigilants et les journalistes sont bien formés ? On va en parler aussi après avec Marie-Christine. Alors, je crois que la formation des journalistes, c'est quelque chose d'important, mais il faut bien voir que dans la critique du journalisme, il y a deux types de critiques. Il y a la critique, qu'on peut dire, la critique venant de sources externes, c'est-à-dire les pressions des politiques, des publicitaires, des actionnaires, etc., etc., que les journalistes ressentent très mal et qu'ils peuvent dénoncer. Et puis, il y a la critique interne, que j'appellerais aimablement la critique confraternelle, la gentille critique confraternelle en balance un tel ou un tel, ou tel journal, ou tel télé, parce qu'ils ont dit quelque chose qui... Bon, voilà. Et puis, l'idée, c'est évidemment qu'on puisse codifier tout ça pour essayer de faire entrer dans les clous. Mais il faut bien voir que le journalisme, c'est d'abord un médiateur. Les journalistes sont des médiateurs. Ils sont entre eux des gens qui veulent communiquer, qui veulent faire savoir des choses et qui ne veulent pas faire savoir d'autres choses. Et puis, le public, qui est fondamental en démocratie, il n'y a pas de démocratie sans droit du public à être informé. On ne peut pas voter, on ne peut pas exercer son titre de citoyen si on n'a pas une information diverse et variée. Et donc, entre les deux, vous avez une espèce de noyau d'étranglement, les 37 000 journalistes français qui doivent faire vivre 3 500 journaux, 300 télévisions, 1 500 radios et je ne sais combien de milliers de sites Internet. donc, ces gens-là qui sont l'intermédiaire entre les deux et qui évidemment sont sous le coup de la double pression et des puissants ou des communicants et du public. Et donc, voilà. Alors, est-ce que les pratiques se sont améliorées ? Dans certains cas, oui. Dans d'autres cas, c'est récurrent. Je veux dire que la course à la rapidité, on s'en plaint déjà au 19e siècle quand arrive le télégraphe. Le télégraphe, c'est la course à la rapidité. Alors, juste une anecdote, quand Abraham Lincoln est assassiné à Washington, le temps et le Times à Londres publient la nouvelle 17 jours après parce qu'il n'y avait pas de câble transatlantique donc il faut attendre que les bateaux franchissent face New York, Londres ou Paris ou Rouen pour... Voilà. Quelques années plus tard, il y a le câble transatlantique et à ce moment-là, une nouvelle de New York arrive dans la journée et on se plaint de la course à la rapidité, il faut traiter des choses absolument. Bon, voilà. D'où les grandes agences internationales, Avas, Reuters, Associatoires de presse qui se développent à la fin du 19e siècle pour justement aider les journaux. La course à la rapidité, elle existe toujours et elle existera toujours. La course à la concurrence, vous avez entendu, il y a en gros quelque chose comme quelques milliers de médias en France donc il y a forcément concurrence. et puis la répétition, le sentiment de répétition et ça c'est accentué par le net. Quand on voit maintenant, quand on voit une info, effectivement, vous voyez se reproduire, vous tapez le titre de l'info et vous la voyez se reproduire dans 25 médias différents. Ça a toujours été comme ça. Au 19e siècle, les journaux se recopiaient les uns les autres et ils recopiaient les agents. Sauf que, comme les gens achetaient un seul journal, ils ne savaient pas que c'est que l'autre, le voisin, il avait copié le même truc. Maintenant, on le voit sur le net défiler les 25 titres qui sont les 25 mêmes parce qu'ils répètent la dépêche AFP qui a été rebâtonnée un petit peu. Mais ça n'a pas changé. En termes de rapidité, on est quand même maintenant dans l'instantanéité. Oui, parce qu'on a des outils électroniques. Avant, il fallait les taper à la machine, voire les écrire à la plume encore plus avant et puis il fallait les passer à la rotative, enfin au typographe. On mettait des heures et des heures avant de publier la nouvelle qu'on avait reçue sur la bande. Mais finalement, ça ne change rien. Alors ça ne change rien, mais ça a dû changer quand même dans les écoles de journalisme. Marie-Christine, dans les 14 écoles de journalisme reconnues par la profession, j'imagine qu'il a fallu s'adapter. Là, on parle de rapidité et au-delà de ça, comment on apprend aux futurs journalistes, à la jeune génération, d'éviter ces mauvaises pratiques, surtout dans une époque où tout tourne autour de l'Internet, où Clément l'expliquait très bien, il faut réagir vite, il faut réagir en instantané sur les réseaux sociaux sans recopier les erreurs des uns des autres, donc en vérifiant ces informations. Je rappelle au public qui n'est peut-être pas forcément, qui ne sont pas tous journalistes, qu'il y a quand même une importance de vérification de l'information, de hiérarchivisation de l'information, de remettre aussi dans son contexte. Donc, comment dans les écoles, vous vous adaptez pour éviter ces mauvaises pratiques et apprendre les bonnes pratiques à la future génération ? Merci. Alors, permettez-moi tout d'abord de dire peut-être deux mots avant de parler de ce que font les écoles, parce que je crois dans la question de la transmission des bonnes pratiques, il y a les écoles, bien sûr, mais pas que ça, il y a aussi des espaces comme celui-ci aujourd'hui et moi, je voudrais saluer l'excellente initiative de l'ESJ parce que réfléchir à l'éducation aux médias, aux enjeux, réunir des usagers de l'information, des enseignants, des étudiants, des chercheurs, des journalistes, ce sont aussi des espaces qui permettent, là, il y a des étudiants, la transmission des bonnes pratiques et il y a ici dans la salle avec Patrick Hévenot, le président de l'ODI, mais avec Jean-Marie Charon pour les entretiens de l'information avec Jérôme Bouvier pour les assises internationales du journalisme, il y a beaucoup d'espaces comme ça où les usagers, les chercheurs, les journalistes, les professionnels, les étudiants, le public réfléchit ensemble de manière collective, Patrick Hévenot a beaucoup insisté sur le côté collectif du journalisme, des lieux où peut-être en espace dispersé, de façon dispersée, m'ont réfléchi à la transmission des bonnes pratiques et je pense que c'est important parce que c'est important d'échanger, nous, journalistes, formateurs, c'est aussi important d'échanger avec le public, les usagers de l'information. Alors après, dans les écoles, notamment dans les écoles reconnues par la convention des journalistes, les 14 écoles reconnues, effectivement, la question de l'enseignement, la transmission de l'éthique, la déontologie, des bonnes pratiques, donc ça s'appuie aussi sur les écoles qui travaillent sur ce qu'on appelle un référentiel de compétences qui impose aux écoles bien sûr d'aborder ces questions mais pas seulement, pas simplement la question de la déontologie et de l'éthique mais aussi le droit de la presse, c'est important aussi d'initier des journalistes au droit de la presse, à l'économie des médias, au fonctionnement des rédactions, ce qu'on appelle la sociologie des entreprises de presse, donc tout ça, ça fait partie des fondamentaux et maintenant, les écoles, depuis longtemps, du moins pour les écoles reconnues, mais aussi d'autres écoles qui n'ont pas le label, transmettent via ces cours ces éléments-là. Après, moi, je ne vais pas prétendre ici, je n'ai pas la bonne réponse, transmettre la déontologie, les bonnes pratiques, il y a plusieurs possibilités, chaque école le fait très bien, le fait, et je parle ici sous le regard de Loïc qui a longtemps enseigné l'éthique et le journalisme dans cette école, donc chaque école, en fonction de son histoire, de ses ressources, de son identité, choisit de le faire d'une façon ou d'une autre. Nous, moi, je peux un peu parler de ce que nous faisons à l'école à Bordeaux, à l'IJBA, nous, longtemps, on s'est dit que faire des cours, ce n'était pas la bonne, des cours traditionnels, des cours magistraux, ce n'était plus forcément la meilleure solution, même si on travaille à partir des études de cas, on préfère privilégier la discussion avec des professionnels, donc on va se choisir de thématiques et on va travailler avec des journalistes, avec aussi des éditeurs de presse, des professionnels, des chercheurs. Moi, je crois que c'est aussi très important dans la formation des journalistes d'adosser, surtout sur ces questions liées aux pratiques et à la déontologie, d'adosser nos enseignements à la recherche parce qu'il ne faut pas mettre de côté les chercheurs, les chercheurs en journalisme et au contraire les faire travailler avec les enseignants. Donc nous, à Bordeaux, on préfère privilégier les rencontres, les tables rondes, les discussions et on travaille sur des thématiques diverses. Pour vous donner un exemple, alors je suis un petit peu Alzheimer, peut-être que Patrick va pouvoir m'aider parce qu'il était aussi partie prenante. On a travaillé il y a 3 ans, 4 ans avec un partenariat avec l'ODI, le Club de la presse et aussi le journal sudois sur les relations entre la justice et le traitement des faits divers et nous avions eu comme invité une personnalité controversée mais quand même c'était la première fois qu'elle s'exprimait dans une école de journalisme puisque nous avions invité le juge Lambert qui a répondu aux questions des journalistes et aux questions des jeunes journalistes. C'était une façon d'aborder les relations pré-justice à la question des faits divers. L'année dernière nous avons beaucoup travaillé sur un sujet qui moi me tient à coeur puisque en tant que chercheur c'est un de mes thèmes de recherche sur l'invisibilité des femmes dans les médias notamment l'invisibilité des femmes dans le monde du sport et dans le monde de la culture où pendant deux jours on a réuni encore une fois des chercheurs des journalistes et maintenant c'était donc on a travaillé avec la promotion des Master 1 et maintenant les Master 2 quand ils partent en production ils reviennent et ils me disent ben voilà moi je suis allée couvrir cette conférence de presse ou ce débat je l'ai dit dans votre plateau il n'y a pas de femmes alors ce sont des petites choses comme ça où on fait avancer c'est aussi une question déontologique l'invisibilité des femmes cette année on va plus travailler sur le traitement médiatique des maladies mentales et la prévention du suicide le traitement je crois qu'à l'ESJ vous le faites aussi en partenariat avec la fédération de psychiatrie des Hauts-de-France voilà il y a un travail formidable qui est fait à l'ODI aussi on s'est emparé de ce sujet faire rentrer dans les écoles de journalisme des psychiatres des internes en psychiatrie moi pendant une journée j'organise un travail avec des internes en psychiatrie parce qu'il faut aussi ouvrir les écoles ouvrir les rédactions pour reprendre un thème qui est cher à Jean-Marie Charon c'est important d'ouvrir les rédactions à d'autres professionnels nous on travaille aussi avec des professionnels de la communication parce qu'il ne faut pas diaboliser la communication ils existent les professionnels de la communication il faut apprendre à travailler avec eux voilà c'est quelques petites initiatives où on essaye beaucoup de travailler sous la forme de discussions de rencontres là hier matin avant de venir moi j'ai organisé une journée avec des éditeurs de presse et comment lutter contre les GAFA voilà les plateformes ça c'est nouveau chaque année on s'adapte on parlera peut-être du traitement des attentats tout à l'heure le web bien sûr ça a nécessité la venue de spécialistes voilà mais moi je crois beaucoup à l'échange et au fait de réunir la pluralité des points de vue des regards et c'est comme ça que peut-être on peut transmettre les bonnes pratiques alors vous parlez de pluralité des points de vue des regards le public nous rappelle souvent que les médias là depuis quelques années se retrouvent un petit peu au coeur d'un monopoli capitalistique avec des rachats donc dans lesquels se mêlent à la fois d'anciens hommes forts et des nouveaux aspirants Mania les Patrick Darailly les Xavier Agniel Vincent Bolloré Bernard Arnaud Arnaud Lagardère Serge Dassault on peut en citer quand même pas mal comme ça donc le public a souvent l'impression que finalement les médias sont aux mains de quelques-uns et que peut-être les journalistes sont peut-être un petit peu muselés ou en tous les cas le fait d'être comme ça entre les mains de quelques puissants voilà on fait pas forcément tout le temps notre boulot à fond alors je sais pas peut-être Clément qui est journaliste au monde est-ce que vous avez l'impression parfois qu'on a un poids comme ça de tous ces puissants et qui empêchent les bonnes pratiques des journalistes alors effectivement je risque d'avoir un temps un tout petit peu plus modéré que celle que je remplace sur cette question en revanche effectivement une chose est sûre c'est qu'aujourd'hui la majorité des médias appartiennent à des personnes donc riches et puissantes ce qui peut nous en fait dire ce qui tend la joue d'une certaine façon à propos donc sur le principe effectivement de est-ce qu'on est indépendant d'eux comment ça fonctionne il y a beaucoup de mécompréhension à ce sujet parce que finalement probablement aussi de la faute des médias parce qu'on n'est pas clair ou alors on n'explique pas assez ou alors on n'est pas entendu sur la façon dont on fonctionne moi je connais que l'exemple du monde dans lequel on a la chance de fonctionner de façon indépendante même si on n'arrête pas de nous dire que ce n'est pas le cas la question en fait de le deal qui a été passé avec nos actionnaires lorsqu'ils ont été repris donc c'était avant que j'arrive là-bas lorsqu'ils ont repris le monde c'était avant que je vienne et qui reste donc qui est maintenu aujourd'hui ça reste le côté vous n'avez pas à vous préoccuper de ce qui est écrit dans le journal et c'était la condition sine qua non alors bien entendu se posent toujours des questions quand on a des cas un peu spécifiques qui pourraient inclure et donc sortir les noms de certains actionnaires ça a été le cas la semaine passée avec les Paradise Papers donc moi je n'étais pas dans cette affaire mais le fait de c'est pas parce qu'on a des actionnaires spécifiques qu'on n'en a pas parlé donc il y a eu un article autour de Xavier Niel puisqu'il y avait une histoire autour de lui ça n'a pas empêché ça n'a pas posé particulièrement de soucis en interne et on ne s'est pas auto-censuré enfin c'est pas moi qui vais vous en parler le mieux ici mais en tout cas il n'y a pas eu cette question après c'est pas est-ce que c'est le cas dans tous les médias les pratiques peuvent un peu varier suivant la force de l'actionnaire et aussi finalement les relations qui ont été établies entre les différents actionnaires et les rédactions mais de notre exemple en tout cas chez nous je sais que c'est pas en tout cas on le ressent pas au quotidien clairement pas Patrick il y en a des exemples d'auto-censure pardon il y a des exemples d'auto-censure dans les rédactions il y a toujours des exemples d'auto-censure il y a toujours des exemples de censure tout court alors on sait très bien il y a eu Bolloré avec son affaire documentaire sur le crédit mutuel le bazardage de CNews Bolloré c'est un cas exceptionnel il faut bien voir que par rapport on cite en vrac Dassault, Bolloré, Arnaud, Pinaud, Drahi, Niel etc et on a tort parce que Bolloré effectivement bon il a flingué l'information à Canal Plus et à CNews ok ça c'est sa démarche après ça moi j'estime qu'en même temps il a flingué Canal Plus et CNews et donc il va s'en apercevoir quand les actionnaires vont rejimber un jour ou l'autre parce que maintenant les abonnés se rejimbent et diminuent de plus en plus donc bon c'est aussi vieux l'emprise de l'argent comme l'emprise la tentative d'emprise de l'argent comme la tentative d'emprise de l'Etat sur les médias c'est aussi vieux que les médias ça date du 19ème siècle et même peut-être avant dans les années 90 on avait 3 milliardaires Lagardère R100 et Vivendi qui possédaient bien plus de médias que n'en possèdent les 8 actuels donc voilà et puis dans les années 60 vous avez Jean Prouveau qui possédait Le Figaro Paris Match Marie Claire Télé 7 Jours RTL il avait une puissance certaine et c'était un magnat il était roubaisien d'origine la lénière de Roubaix c'était ça qui avait fait sa fortune bon voilà ça c'est les années 60 bon bref on pourrait remonter comme ça je vais vous citer encore une anecdote parce que moi je suis historien j'aime bien les anecdotes dans les années 1820 la restauration et notamment Charles X s'est profondément critiquée à partir de 1824-1825 et donc son ministre un de ses principaux ministres Polignac a l'idée de racheter des journaux pour les mettre au service de la monarchie restaurée et donc il rachète toute une série de journaux et il les fait changer de ligne éditoriale pour qu'ils se mettent au service de la restauration la plus ultra et qu'ils soient moins libéraux parce qu'à l'époque c'était ça qu'est-ce qui se passe en 5 ans même pas 3-4 ans les journaux qui ont été rachetés qui ont changé de ligne éditoriale perdent leurs abonnés et ceux qui n'ont pas été rachetés gagnent des abonnés parce qu'ils restent libéraux voilà il faut comprendre que le public vous et moi nous ne sommes pas des idiots si Drahi dictait la ligne de libération si Gniel dictait la ligne du monde il ferait et s'écrouler libération du monde vous n'avez qu'à lire dans Libération les papiers de Jérôme le Fillâtre sur l'empire Drahi on ne peut pas dire qu'il soit vraiment complaisant avec le patron donc voilà il faut essayer d'arrêter un peu les fantasmes ce qui n'empêche qu'il y a de temps en temps des foudingues comme Vincent Bollory je vous laisse vous public lire ou relire le livre Le Monde Libre d'Aude Lancelin qui n'est pas là aujourd'hui vous aurez certainement un autre avis sur cette question on pourra revenir en tout cas sur ça après au moment des questions hier on était dans les commémorations des attentats du Bataclan on voulait également s'arrêter un petit peu sur les leçons de l'après Charlie et des attentats de Charlie parce que ça a un peu bougé beaucoup de choses au sein de la profession des journalistes d'abord vous rappelez ceux qui n'avaient peut-être pas suivi à ce moment là la série de j'ai envie de les appeler les petites boulettes parfois grosses boulettes des médias qui avaient eu lieu entre le 7 et le 9 janvier au moment des attentats de Charlie je vais vous les faire rapidement mais il y a eu par exemple le député UMP de Seine-et-Marne Yves Albarello qui avait expliqué en direct sur RMC qu'un employé était caché dans l'usine je ne sais pas si vous vous souvenez de l'imprimerie d'Amartin Goel alors que les frères Kouachi n'étaient pas au courant qu'il y avait donc une personne cachée dans cette usine il y a eu également un travail un petit peu de l'entrave au travail des policiers puisque souvenez-vous qu'il y avait les caméras qui étaient pointées sur les forces de police en pleine prise d'otage et il y avait également BFM qui avait proposé un entretien avec Koulibaly et Kouachi en pleine prise d'otage donc ils avaient monopolisé la ligne téléphonique donc des Koulibaly et Kouachi à ce moment-là on pourrait aussi parler de l'atteinte à la dignité humaine quand le point avait complètement assumé d'ailleurs sa une avec la photo du policier abattu par les terroristes le 7 janvier voilà il y a eu aussi des polémiques autour du nombre de morts qui avaient été annoncées Porto de Vincennes bref il y a eu plusieurs erreurs de la part des journalistes au moment donc des attentats de Charlie ce qui a un petit peu secoué la profession vu qu'il y a eu plusieurs assises il y a eu d'ailleurs des assises qui ont été consacrées aux leçons éditoriales qui avaient été tirées de ce qu'on a appelé l'après Charlie j'invite donc de vous reposer cette question alors à tous les trois quelles ont été les leçons éditoriales tirées de ces événements autour des attentats de Charlie alors peut-être Clément d'abord en interne de la rédaction Patrick je sais que vous avez aussi des choses intéressantes et après Marie-Christine je voudrais revenir avec vous sur ce qui a été fait aussi au sein notamment de l'IJBA de l'école pour expliquer aux jeunes journalistes ce à quoi ils vont être confrontés c'est-à-dire des attentats et des choses où il va falloir travailler vraiment dans l'urgence avec des choses très difficiles en termes d'émotions et comment on gère tout ça ? Effectivement c'est quelque chose qui s'est pas mal posé notamment sur les sites web et donc c'était le cas moi je travaillais vraiment dans la rédaction web le jour de Charlie et après autour du 13 novembre et pour les autres qui ont suivi puisque c'est vraiment pas le seul cas et c'est pas le seul moment où il y a eu des dysfonctionnements dans la presse le 14 de l'attentat de Nice a eu aussi des choses assez particulières qui se sont passées et qui interrogent à chaque fois nous je sais que la semaine d'après ce Charlie Abdo on a fait attention le jour même et on essaye nous quand on ouvre un live par excellence on a cette chance de ne pas avoir besoin d'être les premiers puisqu'on a le poids du monde qui est un peu là et donc les gens viennent encore nous voir pour s'informer donc la règle de base autour de ça et c'est une règle journalistique classique c'est évidemment ne jamais dire ce qu'on n'a pas pu vérifier donc il n'y a aucun souci sur des cas comme ça hyper sensibles et évidemment sur des cas beaucoup moins sensibles encore plus mais il faut attendre qu'on ait des vérifications qu'on soit sûr de ce qu'on dit avant de le diffuser d'autant plus que là il s'agissait de sujets vraiment très particuliers on a cette chance aussi d'être sur internet dans de l'écrit on n'a pas les conditions du direct à la télé ou quand tu interroges quelqu'un il peut à tout moment dire n'importe quoi ce qui est un des problèmes qui peut exister dans les médias dans des cas pareils comme tu les as cités et après effectivement ça nous a pas mal interrogé et ça nous a obligé à se fixer vraiment des règles qui n'ont pas été écrites mais vraiment en conférence de rédaction on a dû discuter justement sur la façon dont on allait traiter ça on est vite tombé d'accord en fait sur le principe enfin les photos qu'on ne diffuse pas mais ça paraît assez logique puisqu'il y a vraiment des choses horribles qui sont passées et qui ont parfois été diffusées dans la presse et pas que en France c'est vraiment quelque chose qui dépasse largement la France ça concerne tous les médias je me rappelle pendant l'attentat de Nice le New York Times avait diffusé la vidéo du camion qui traversait pendant la nuit donc ils l'ont enlevé le lendemain matin et ça a eu des soucis mais en direct ils n'avaient juste pas enfin ça s'est fait comme ça c'est toujours la question de la personne qui est de permanence et qui doit faire traiter cette actualité qui se retrouve énorme on a beaucoup de pression on est dans l'actu il se passe plein de choses on ne sait pas forcément donc ça implique aussi d'avoir un certain mécanisme qui s'organise dans la rédaction justement malheureusement aujourd'hui on est rodé à des cas pareils c'est à dire que quand il y a un nouvel attentat on sait comment fonctionner on a un dispositif qui est prêt à mettre en place on sait qui va vérifier les infos qui va diffuser par quel canot ça va arriver chez nous et finalement qui va le répercuter dans le live Marie-Christine Patrick d'abord allez-y Patrick oui juste il faut bien voir la chronologie Charlie en janvier 2015 c'est un événement exceptionnel on ne s'y attendait pas bien sûr il y a eu des attentats avant en 89 etc il y a tout un tas de vieux journalistes qui vont dire nous on a vécu ça mais là et puis on est dans avec la nouveauté des chaînes d'info qui n'est pas nouvelle puisqu'elles ont déjà plusieurs années 10 ans presque avec la nouveauté du smartphone du réseau social etc etc et donc il y a un effet de choc effet de choc qui dure 72 heures il faut y penser avec notre volonté à nous publics de savoir ce qui se passe en permanence bon alors effectivement il y a eu quelques moi je ne suis pas aussi sévère que vous par exemple la une du point avec le cadavre du policier ça fait encore une fois je suis historien ça fait des années que je dis les guerres les attentats ça fait des morts si on n'a plus le droit de montrer les morts qu'est-ce qu'on va montrer dans les guerres qu'est-ce qu'on va montrer dans les attentats évidemment il faut les montrer de façon un peu plus pudique un peu plus etc mais bon sang de bonsoir pendant la guerre de 14-18 on ne montrait pas les morts au début il a fallu attendre plus d'un an pour pouvoir voir des photographies de morts en France on a d'abord montré des morts allemands en Allemagne des morts français et puis après ça on a montré des deux bon parce qu'il y a eu débat quand même autour de cette photo même Manuel Valls à l'époque premier ministre il n'a pas la parole infuse bon c'est pas parce qu'il est premier ministre il peut dire des conneries comme tout le monde voilà même s'il dit des choses très intéressantes par ailleurs mais bon qui suscite le débat ok mais c'est pas la parole voilà on peut se sentir choqué je comprends que même éventuellement la famille du policier en question soit choquée quoi que j'en suis pas sûr c'est en même temps lui rendre hommage vous pouvez avoir deux versions c'est là où l'opinion l'information et l'opinion sont intimement liées quand on reçoit une information on reçoit en même temps on se fait sa propre opinion on est mélangé et moi j'ai trouvé que c'était une du point c'était une façon de rendre hommage à Ahmed Merabet c'est mon point de vue personnel je comprends très bien qu'il y ait d'autres gens qui considèrent que c'est insultant mais bon vous voyez le coup du député qui dit qu'il y a un otage bon effectivement l'intervieweur le journaliste arrive pas à couper le micro mais après ça ça a pas été rediffusé bon il y a des choses comme ça alors c'était dans un contexte extrêmement particulier il y a eu beaucoup moins de problèmes le 13 novembre et au moment des attentats de Nice il y a eu quelques problèmes de est-ce qu'il faut montrer des corps le 13 novembre il n'y a pas eu de corps montré il n'y a pas eu de alors qu'il y avait des photos de l'intérieur du Bataclan qui ont été diffusées sur des sites à l'étranger que un certain nombre de journalistes ont vus et qu'ils auraient pu très bien mais qu'ils n'ont pas diffusé parce qu'ils ne voulaient pas et ils ont bon je ne sais pas si tu les as vus Clément mais je sais que Samuel en a vus et d'autres bon donc ça existait bon ils ne les ont pas diffusées parce que c'était effectivement dégueulasse enfin c'était bref pour Nice pareil bon alors il y a eu effectivement la célèbre histoire de la journaliste ou le journaliste qui interview le gars à côté du cadavre c'est pas le cadavre c'est le corps recouvert d'un drap ce qui n'est pas effectivement la même chose vous voyez on peut tout de suite interpréter quand je dis le cadavre c'est une fausse information j'ai fait une fake news là c'est pas un cadavre c'est le corps mort de sa femme recouverte d'un drap c'est pas la même chose Patrick ça veut dire aussi que quand vous parle de mauvaise pratique il y a un curseur selon selon les rédactions c'est ça qu'il faut bien comprendre c'est que il y a un curseur selon les rédactions c'est à dire que la ligne éditoriale il faut bien savoir que la ligne éditoriale est déterminée par un accord tacite ou conflictuel ou bon entre le propriétaire du média et la rédaction et les lecteurs et que cette ligne éditoriale elle est libre ça vous paraît logique que la croix parle d'une manière du pape et que l'humanité en parle d'une autre manière ça vous paraît tout à fait logique bon pour les grèves chez Whirlpool ça vous paraît logique que l'humanité en parle d'une manière et que le Figaro en parle d'une autre manière ça vous paraît logique c'est la même chose pour les attentats c'est la même chose il faut faire attention c'est sacré la ligne éditoriale c'est ça qui fait la diversité s'il faut que tout le monde dise la même chose c'est plus la peine d'avoir une multitude de médias autant qu'on est un seul officiel nationalisation nationalisons la presse la radio et la télé et appelons-la la Pravda et puis on n'aura pas de problème Marie-Christine les leçons de Charlie quelles ont-elles été notamment dans les écoles à Lijba ? Oui bien sûr les écoles ont beaucoup travaillé autour du traitement médiatique des attentats moi ce que je voudrais dire quand même si vous permettez c'est que lors de tels événements on est dans des moments de tension d'angoisse particuliers et je crois que enfin je me permets de le dire là parce que je suis je suis effectivement maintenant enseignant-chercheur mais j'ai derrière moi une carrière une longue carrière de journaliste professionnel de plus de 20 ans et je pense que en ces moments de tension en période d'attentat une info libre et plus réaliste et plus que jamais indispensable et que pour moi la liberté des médias c'est aussi une une défense contre les discours terroristes donc c'est vrai que les règles déontologiques doivent s'appliquer comme à n'importe quel moment de l'actualité mais doivent s'imposer encore plus dans le traitement de ces événements mais ces événements en direct en instantadé là ça prend une dimension tout à fait particulière donc après les attentats de Charlie notamment nous il y a eu énormément de débats à l'initiative des étudiants presque tous les jours on a fait des rencontres avec des journalistes on a aussi demandé à des chercheurs qui travaillaient sur la place de la caricature de venir parler devant les étudiants on a invité des spécialistes de l'image on a invité des gens qui s'intéressent à l'analyse du discours comme notamment Patrick Charodot qui est venu parler sur l'importance des discours médiatiques voilà on a créé énormément d'espaces de débat après les attentats les autres on a fait venir tous les journalistes de la plupart des rédactions y compris des journalistes qui étaient dans les chaînes d'info on continue des journalistes à l'époque c'était dit télé de BFM qui ont expliqué voilà comment ils ont travaillé je crois que ça a été des périodes où presque tous les jours il y avait des débats des rencontres des débriefs avec les étudiants et on avait monté un petit module avec notamment le quotidien régional sud-ouest donc à Bordeaux un petit module que moi j'avais appelé informer en situation d'urgence alors pas seulement sur la gestion des attentats enfin la médiatisation des attentats mais aussi sur les événements assez exceptionnels il se trouve qu'à Bordeaux il y a eu il y a un an un accident dramatique un accident de bus à Puissegrin qui a fait plus de 40 morts et brûlé vif enfin c'était assez impressionnant ça a été un choc pour l'Aquitaine et là on a travaillé avec les responsables de la rubrique fait divers et société avec Yves Arthé que le directeur éditorial de Sud-Ouest et aussi avec le responsable du web Sébastien Marot pour voir comment on traite en urgence en situation d'urgence c'était assez intéressant parce que le journaliste fait diversier qui est arrivé le premier sur les lieux de l'accident de ce quart a pu voir effectivement comment travaillaient les journalistes de la presse écrite alors moi je vais pas mon rôle c'est pas de critiquer les chaînes d'info en continu mais effectivement qui sont arrivés en hélicoptère un peu comme une opération commando et qui vraiment voilà sont allés de façon un peu violente comme on avait pu le voir auparavant sur ce territoire et qui finalement voilà ont eu un traitement particulier et c'était intéressant d'avoir ce retour des journalistes qui étaient sur le terrain et que les étudiants puissent directement interpeller ces journalistes sur des cas donc le traitement des effets divers et aussi le traitement des attentats voilà et ça c'était intéressant pour le retour des étudiants Patrick après on vous laisse la parole deux exemples en fin février 2015 donc un mois un mois et demi après les attentats de Charlie Hebdo et de l'hypercachère avec la directrice de l'AFP Michel Léridon la directrice de l'information avec Reporters sans frontières et l'ODI on a fait une réunion de tous les directeurs de l'information des chaînes de radio et de télévision à l'AFP pour voir quelles étaient les bonnes et les mauvaises pratiques c'était une réunion interne qui n'a pas été ébruitée qui n'a pas eu de compte rendu si ce n'est un interne mais bon c'était très intéressant parce que ce n'était pas du tout le rôle après le CSA a fait une directive un machin un truc un bidule ils en ont discuté entre eux enfin ils ont discuté qu'est-ce qui a été bien fait qu'est-ce qui a été mal fait pourquoi on a mal fait comme ça pourquoi est-ce qu'on a fait ci etc. la même chose a été faite avec c'est assez étonnant c'est Pierre Gantz le vice-président de l'ODI qui a participé avec les Suisses les Suisses ils sont venus à Paris la RT la RTS etc. la radio la télé Suisse sont venus à Paris parce qu'ils ont dit un jour ça va nous arriver à nous aussi donc en tant qu'on soit prêt avant qu'on ait réfléchi avant que ça nous arrive et donc ils sont venus à Paris et il y a eu une réunion avec l'AFP l'ODI etc. et ils ont discuté voilà il y a une réflexion collective pour essayer de alors évidemment c'est une opération humaine le journalisme c'est de l'humain trop humain aurait dit Nietzsche et effectivement il y a de temps en temps des bourdes des déboires voire des choses qui ne sont pas bien mais dans l'essentiel on reste quand même sur une profession avec qui réfléchit qui avance on va vous laisser la parole parce qu'on va être un peu court sinon au niveau du temps si les invités vont d'autres choses à rajouter sinon on vous laisse la parole notamment pour des questions alors il y a un micro qui va tourner je vais laisser oui j'ai été un peu étonné de voir à ce point sacraliser la ligne éditoriale c'est à dire que est-ce que si ma ligne éditoriale c'est la désinformation c'est bien quoi je la respecte et puis on y va c'est-à-dire est-ce que est-ce que tout simplement parce que j'ai tel parti pris je peux m'autoriser un certain nombre de détours ou d'écarts vers voilà vers ce que pense vers la doctrine de mon journal etc alors juste pour faire derrière une proposition parce que je vois bien ce qui va répondre c'est que je suis assez intéressé par cette question de l'argent des propriétaires de médias etc et je pense que l'un des prochains colloques qui pourrait être intéressant ce serait de réunir précisément les rédactions des différents médias qui sont possédés par des industriels par des riches par des etc et de voir comment chacune d'entre elles s'est organisée et comment ça marche vraiment j'ai pas vu de lieu où ça s'est vraiment passé sur ce thème là je crois en effet qu'Aude Lancelin aurait été infiniment plus violente sur le sujet que notre ami Patrick Evneau c'est pas dur mais je pense aussi que tout systématisme en la matière est excessif c'est à dire qu'il y a on peut pas dire qu'il y a une liberté absolue de tous les journalistes vis-à-vis de tous leurs propriétaires ce serait une absurdité on peut pas dire non plus que tous les propriétaires à part Bolloré je te le concède commandent directement chacun des cerveaux disponibles de chacun des journalistes mais je crois que ce qui serait intéressant c'est précisément d'essayer de vider cette question autour peut-être d'un prochain débat sur qu'est-ce que le propriétaire par rapport aux journalistes j'en termine avec un exemple je viens d'avoir une discussion assez rude avec Bernard Langlois dont chacun se rappelle qu'il a fondé Politis qu'il avait plein de trucs etc et j'essayais de lui expliquer parce qu'il disait oui mais c'est la rédaction qu'il doit commander je lui dis qu'est-ce qui se serait passé à Politis si toi ayant fondé Politis sur telle ligne politique la rédaction dit nous on est devenus des bourgades chrétiens tu nous emmerdes casse-toi on va faire un canard pour Macron ou je sais pas quoi peu importe ah ah donc le droit des rédactions c'est compliqué donc ce serait bien qu'on puisse discuter sur tout ça allez revenons-en à la ligne éditoriale je te renvoie à un certain nombre d'articles bon mais on pourra en reparler sur la ligne éditoriale c'est simple et clair la ligne éditoriale c'est la façon d'appréhender les choses mais effectivement si tu es si tu as envie de mentir tu peux le faire on parlait de Tchernobyl tout à l'heure en 1987 j'ai dans le dernier bouquin que je viens de sortir sur les unes de la presse l'humanité qui en 1987 annonce que à Tchernobyl il n'y a pas de problème que c'est une invention pour faire des méchancetés au système soviétique bon c'est clair c'est une ligne éditoriale pro-soviétique et qui donne dans le fake news bon ben oui ben à ce moment-là on peut dénoncer les fake news aussi simplement il faut savoir les lecteurs ne sont pas idiots mais en même temps les lecteurs de l'humanité ils avaient peut-être envie de croire ça la démocratie des crédules comme on dit dans je ne sais plus quel sociologue dit ça c'est enfin bon j'ai oublié son nom mais bref c'est pas grave la démocratie des crédules on a envie de croire un certain nombre de choses je vais juste rajouter quelque chose après nous en tout cas dans les rédactions la question de la ligne éditoriale c'est pas quelque chose dont on parle tous les jours enfin le matin on se demande pas comment on devrait traiter ça suivant notre ligne éditoriale on se demande juste comment on devrait traiter ça et après on réfléchit collectivement mais en tout cas après évidemment les choix des titres la façon dont les choses sont faites notamment sur les unes etc bien sûr que ça correspond aux lignes éditoriales mais c'est vrai que c'est pas quelque chose que tous les journalistes systématiquement enfin j'ai beau travailler au monde je me demande juste comment on doit traiter cette information je me demande pas est-ce que ça correspondrait à la façon dont le monde devrait en parler en tout cas c'est comme ça que je le ressens c'est possible juste deux points voilà je suis enseignant à l'académie j'ai été aussi journaliste à Zéro 1 informatique et au Proche-Orient comme en I spécial donc je vais venir sur les deux points rapport de l'argent et l'information et les lignes éditoriales justement je vais me poser une question moi je me souviens que quand j'étais à Zéro 1 informatique la ligne éditoriale c'est de l'informatique c'est de la technique malgré tout on a des publicités qui valent un peu plus de 25 000 euros à l'époque voilà et je pense que quand on adhère à un journal c'est-à-dire que lorsqu'on rentre dans un hebdomadaire ou dans un journal on en connait un la ligne éditoriale deux on n'a pas besoin de nous dire ce qu'il faut dire ou ce qu'il ne faut pas dire effectivement une information on va la traiter en tant que telle mais on sait très bien qu'il y a des lignes rouges ces lignes rouges on ne va pas les franchir tout simplement parce que vous êtes porteur d'une marque et qu'on vous rappelle quand vous rentrez dans un grand hebdomadaire tel que Zéro Informatique ou un ou d'autres journaux que vous êtes les reporteurs de cette marque donc certes vous traitez de l'information mais en responsabilité double responsabilité celle de faire son travail en tant que tel et celle aussi d'avoir en conscience qu'on travaille pour une rédaction qui elle-même est inclue dans un journal qui lui-même est une marque et qu'on est les porteurs de cette marque c'est ce qui est aussi un facilitateur c'est-à-dire que lorsque vous disiez tout à l'heure lorsqu'on est au monde les gens viennent à vous lorsque j'étais à Zéro Informatique c'était la même chose on décroche le téléphone Zéro Informatique c'est beaucoup plus facile que quand on est un petit quotidien de la PQR et encore là parce qu'il y a des aspects de proximité qui jouent et je pense qu'on ne peut pas dire à un moment donné que si je choisis demain de travailler pour l'opinion le Figaro ou l'humanité ou Libération ou le monde quand je rentre dans cette ligne éditoriale quand je rentre dans ce journal j'adopte je dirais les attitudes culturelles du journal et à partir de ce moment-là je vais avoir des prismes et je crois qu'il faut que là il n'y ait pas d'hypocrisie je veux dire c'est très clair c'est ce qui fait le pluralisme de la presse également enfin j'ai l'impression mais à moins qu'il y ait des gros changements et ça ce serait intéressant de nous indiquer lesquels ça c'était juste un point sur je dirais la question de l'argent et de la presse est-ce qu'il y a vraiment une distorsion voilà à ce niveau-là je pense qu'il y a une distorsion mais c'est simplement qu'on l'a accepté cette distorsion et alors est-ce qu'il faut le dire et de quelle manière il faut le dire enfin là je vous pose la question et la deuxième sur la question des attentats j'étais encore très jeune journaliste enfin à l'époque je suis parti pour couvrir la seconde antifada j'ai couvert avec Charles-Landirlin les territoires au moment où ils étaient enflammés j'étais pas forcément armé mais il y a une chose qu'on nous avait appris un connaissance du terrain deux s'il doit y avoir une information et de la précipitation et ben on prend le temps de sortir ce qui est de l'émotionnel de l'information et je crois que la question là est plutôt une question de transmission des savoir-faire et je vais prendre une autre cassette que j'ai eu ici puisque j'ai travaillé pour ESJ Pro donc pour former en question nationale et internationale je me souviens être allé à Sud-Ouest il y a longtemps parce qu'on nous demandait de reformer des journalistes parce qu'il n'y avait pas de transmission du savoir-faire c'est à dire je suis sur le fait divers et ben certains journalistes ne savaient plus faire du terrain c'est à dire faire un carnet de terrain avoir un carnet de relations parce qu'on est sur aujourd'hui aussi des segmentations de médias entre presse écrite internet etc alors est-ce que ça ça joue pas aussi c'est à dire ce que je veux dire par là et ma question est la suivante est-ce qu'il n'y a pas une perte de savoir-faire à ce niveau là c'est à dire que sur les questions de Charlie en fin de compte les journalistes qu'on a envoyé sur le terrain est-ce qu'il fallait les envoyer eux ou est-ce qu'il fallait en envoyer d'autres et là c'est une décision éditoriale c'est plus une question de gestion de l'émotion parce que l'émotion vous l'aurez toujours même si vous avez du métier sur du terrain je dirais de guerre puisque c'est du terrain de guerre parmi les recommandations qu'on avait faites justement après l'issue de la réunion avec l'AFP etc c'était de dire vous envoyez qui vous voulez c'est pas le problème il y a les gens disponibles mais il faut qu'il y ait au desque centrale un vieux canardier un vieux canardier qui dise ça en passe ça en passe pas ça c'est suspect ça c'est pas suspect ça etc voilà ce qu'on appelle un vieux canardier un red chef un je sais pas quoi un fait diversier qui a de la bouteille et qui fait le tri oui mais ça c'est vrai sauf lorsqu'il y a du direct moi je me souviens si mais si mais si bien sûr c'est parce que le direct on le répète on en parle avant ça dépend moi j'ai eu Thierry Tuillier qui est devenu quand même le directeur de l'information de France 2 en formation il m'a dit Michel quand je suis arrivé sur la guerre du Liban on est descendu de l'avion on avait le camion avec le satellite et on communiquait immédiatement il n'y a pas eu de retour c'était immédiat il y a eu de l'information au Proche-Orient et il n'y a pas que sur le Proche-Orient sur beaucoup de terrains de guerre où l'information elle est immédiate si la personne n'est pas formée à faire de l'information immédiate en prise immédiate il n'y a pas toujours le filtre entre le journalisme c'est une collectivité et dans la collectivité il faut des Red Chef etc etc voilà ça pose aussi la question parce qu'on parle beaucoup de la formation initiale des journalistes mais la formation des journalistes elle est en permanence il faudrait aussi interroger la formation continue et puis la capacité des entreprises de presse qui bien sûr sont tellement prises aujourd'hui au sein de différentes logiques des logiques éditoriales mais aussi des logiques économiques marketing publicitaire et l'hyper réactivité imposée un peu par le monde des réseaux sociaux fait que peut-être dans certaines rédactions il manque un peu d'espace de discussion d'échange et justement pour interroger c'est la transmission des bonnes pratiques quand on est journaliste la formation c'est sans arrêt c'est par l'échange bon moi je salue Jean-Marie on a parlé tout à l'heure l'initiative de l'AFP qui a mené une réflexion justement autour de ces questions et qui a travaillé notamment la mise en place du making of il faut vraiment aussi que dans les rédactions mais pas que les rédactions nationales toutes les rédactions puissent aussi se saisir de la formation en interne de ces journalistes et que les rédactions acceptent de s'ouvrir acceptent de s'ouvrir je donnerai un seul exemple mais le travail que l'on fait et que vous faites à Lille sur la médiatisation du suicide où des gens viennent pas non pas imposer aux journalistes une façon de faire mais leur expliquer un petit peu les dangers du suicide parce que quand vous savez qu'il y a un phénomène de contagion quand on parle du suicide bon c'est les chercheurs ont observé ça ben parfois c'est ce groupe Papageno autour de ce travail a parfois du mal à rentrer dans les rédactions parce que les rédactions sont un peu fermées à l'arrivée d'autres professionnels donc ça c'est des initiatives aussi à développer c'est juste pour ajouter effectivement il y a un côté aussi très homogène de la profession même si on en parle enfin en tout cas je sais que la plupart des écoles et ici en particulier essayent de lutter contre ça mais c'est vrai que dans les rédactions on retrouve ça aussi beaucoup de personnes ont fait les mêmes études avant les écoles de journalisme on se retrouve avec une on va dire sociologiquement parlant beaucoup de personnes donc assez similaires ce qui peut aussi créer certains biais parfois on essaye enfin la plupart des rédactions en sont conscientes et essayent de faire des choses à propos de ça mais ça avance doucement et c'est aussi des questions sur lesquelles plus que sur la façon dont on est formé c'est aussi la façon c'est indépendamment de la formation au journalisme en fait parfois que ça dépasse c'est vraiment la façon dont on fonctionne et dont on réfléchit beaucoup de personnes se retrouvent de la même façon ce qui crée aussi parfois la critique à l'opposé sur le côté vous êtes tous les mêmes vous faites tous la même chose aussi oui je suis là je voulais intervenir bonjour Nathalie Simonnet je suis conseillère éducation aux médias à la DRAC Hauts-de-France je voulais faire un tout petit pas de côté sans aller sur les terrains de guerre de monsieur mais aller sur les terrains difficiles des quartiers populaires de la politique de la ville où justement là je m'interroge et je renvoie à vous comment vous appréhendez ces choses souvent des jeunes journalistes d'ailleurs mais peut-être pas que je ne sais pas sont envoyés dans les quartiers populaires avec déjà un a priori extrêmement négatif de la part des rédactions pour aller sur ces interviewer des jeunes trouver le buzz enfin etc etc donc sur les mauvaises pratiques là justement je suis un petit peu provocatrice mais sur les mauvaises pratiques des journalistes dans les quartiers vis-à-vis des jeunes on est toujours sur les mêmes clichés etc donc comment est-ce que c'est comment est-ce qu'on en parle dans les rédactions comment ce sujet est appréhendé parce qu'il est très fort et pour nous sur l'éducation donc aux médias au sens éducation nationale je rebondis là-dessus surtout par rapport à ce que vous disiez sur l'attitude culturelle je trouvais que c'était intéressant de parler de l'attitude culturelle par rapport à des concitoyens qui habitent dans des zones difficiles mais pas que les quartiers populaires d'ailleurs dans la ruralité etc la connaissance du terrain connaissance du terrain en effet sur les zones de guerre ça j'imagine que ça doit être très compliqué mais la connaissance du terrain à côté de chez soi en proximité où on y va on débarque de façon très violente aussi c'est très interrogeant aussi voilà et la transmission du savoir-faire justement sur ces pratiques donc je voulais avoir un petit peu si c'était une réflexion en cours auprès des rédactions merci beaucoup effectivement c'est une question qu'on se pose et qui est tout à fait légitime d'être posée c'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui je sais au Monde on a rejoint une initiative de l'AFP à propos de l'éducation aux médias qui se fait d'aussi ici notamment et qui implique parfois d'aller donc intervenir dans des classes de tout quartier de toute région de France et de Navarre et les retours qu'on a souvent sont effectivement assez intéressants sur la façon dont les journalistes débarquent et repartent et ne donnent pas de signe de vie après c'est vrai que c'est des questions on se prend souvent la tête autour de ça en interne on a des longues discussions sur la façon dont on doit traiter justement c'est des quartiers qu'on peut dire difficiles puisque ça implique de passer pas mal de temps sur place de prendre le temps de rester puisque justement et c'est alors moi j'ai pas de leçon à donner je suis encore jeune journaliste je débarque dans la profession depuis quelques années donc je j'ai pas du tout la science infuse sur la question mais c'est vrai que c'est des questions dont on a de longs débats à ce sujet et je pense que notamment dès qu'il se passe quelque chose la nécessité d'en parler immédiatement nous régulièrement on essaie de faire des rebonds pour revenir dans des endroits dont on a parlé à cause d'un fait divers à cause d'un truc spécifique je pense que même dans la salle il y a d'autres personnes qui sont beaucoup plus qualifiées que moi pour en parler puisque qui font un travail de proximité beaucoup plus important je pense par exemple au Bondy Block qui peuvent enfin dont c'est notamment une des marques de fabrique et effectivement en tout cas je peux vous dire qu'au monde on a des longues discussions et parfois assez vives sur le principe justement comment on parle de ça c'est quelque chose dont on est conscient probablement il y a énormément de travail à faire encore parce que c'est loin d'être parfait alors moi je voudrais juste dire un mot parce que ce que vous ce que vous évoquez c'est essentiel c'est vraiment casser les idées préconçues chez les jeunes entrants dans le dans le journalisme les a priori les stéréotypes moi c'est une chose que je dis tout le temps je cite je crois que c'est Alain Franchon quand il était directeur du monde lors d'une leçon inaugurale à Lijba il avait dit ceci quand on est journaliste on doit laisser ses certitudes aux vestiaires voilà et ça c'est quelque chose que je dis tous les jours à mes étudiants quand ils font un exposé quand ils ramènent un reportage avec des idées voilà tous les profs sont de gauche tous les tous les tout voilà et casser sur les stéréotypes et les les amener à réfléchir à regarder les travaux de recherche à questionner c'est fondamental en tout cas aussi dans les écoles alors juste j'en ai pour deux secondes pour répondre à madame page 34 le chapitre 4 1 du dernier rapport stigmatisation des quartiers populaires et des musulmans vivant en France voilà vous notez je crois qu'il faut faire la grande différence entre la télévision et la presse écrite et les autres médias en général la télévision notamment il y a une thèse de sociologie qui s'appelle la banlieue du 20h qui doit être publiée bientôt qui montre que la banlieue du 20h c'est effectivement pas la banlieue que connaissent les c'est le prix Varenne cette année ou je ne sais plus oui donc vous l'aurez le 13 décembre le 12 décembre ça sera publié c'est le prix Varenne pour un des prix Varennes de thèse donc voilà c'est évident on parlait du monde tout à l'heure ils ont fait un gros effort notamment Luc Bronner qui est maintenant directeur adjoint de l'information ou de la rédaction je ne sais plus comment bon qui a fait un gros effort là dessus bon ils ont embauché des gens ils ont etc etc mais Jean-Marie Charon veut la parole alors on lui donne simplement pour c'est vrai qu'on a souvent tendance à aborder cette question là autour de la sociologie des journalistes il me semble que les écoles de journalisme ont essayé de faire de prendre un certain nombre de dispositifs par exemple formation en alternance en apprentissage etc pour essayer de diversifier il y a aussi des lieux on a parlé du bondy blog il y a street school qui sont des lieux où effectivement on a d'autres approches moi ce qui me paraît surtout important sur ces questions là c'est plutôt les dispositifs qui sont mis en place dans les rédactions c'est à dire que ces dispositifs sont souvent liés aussi au modèle économique les journalistes sont beaucoup trop journalistes assis aujourd'hui c'est à dire qu'ils ont de moins en moins de possibilités de sortir et il y a aussi je pense des manières d'appréhender les choses rappelez-vous la crise des banlieues c'est un journal suisse qui installe une équipe à bondy c'est pas le monde c'est pas Libération etc pourtant ça a été probablement une assez bonne idée pour des gens qui étaient extérieurs à la réalité de nos banlieues que d'installer une équipe et de suivre ces événements dans toute leur durée donc plutôt dispositif que sociologique de mon point de vue d'accord juste pour information à l'ESJ madame sachez qu'il y a quelques années on avait été lancé le projet Lille en quartier qui est devenu quartier en or qui est maintenant basé à la condition publique à Roubaix l'idée c'était d'emmener les étudiants de l'ESJ d'abord dans le quartier de l'île sud et y aller régulièrement c'est à dire pas y aller sur un one shot comme le font malheureusement souvent les médias et de vraiment installer une rédaction un média de quartier à l'île sud donc depuis c'est à la condition publique mais je tenais à le faire savoir on est vraiment très pris par le temps mademoiselle a une dernière question et après on arrête c'est pas une question c'était juste pour rebondir sur ce que vient de dire Patrick Evneau donc Nassira El-Mouadem directrice du BondiBlog sur la question de ce serait visiblement peut-être plus les télévisions et plus la télé qui serait émettrice de stigmatisation notamment sur les quartiers populaires moi je suis absolument pas du tout d'accord avec ça je pense que et la télévision et la radio et la presse écrite et malheureusement responsable de ce genre de stigmatisation et je crois que l'année qui vient de s'écouler notamment l'année électorale a été l'opportunité de le voir je pense par exemple à ce qu'a pu produire le Parisien sur le quartier de la Chapelle si on monte un peu plus tôt le Figaro Magazine avec cette fameuse une souvenez-vous Molenbeek sur scène il y a tout un tas d'exemples comme ça de stigmatisation qui ont été créés à la fois par la presse écrite à la fois par la télé à la fois par la radio la télé juste c'est plus spectaculaire parce qu'il y a les images et qu'on sait que les images sont reprises notamment sur les chaînes d'info et en période électorale et on l'a vu notamment avec ce fake news de France 2 sur le café soi-disant interdit aux femmes ça a été le cas ça a été utilisé et monté en épingle notamment par un certain nombre de personnalités politiques et juste une dernière chose il y avait la question du modèle économique et de la pression qui est mise sur les journalistes et qui est effectivement un facteur explicatif de ce qui peut être produit comme mauvaise pratique et ça je suis absolument d'accord et moi qui travaillais en chaîne d'info je peux vous dire que je l'ai vécu vraiment en interne mais je crois qu'il ne faut pas non plus oublier la grille de lecture idéologique que certains journalistes mais parce qu'on est aussi imprégné de notre éducation de notre culture de nos biais cognitifs de tout ce qu'on a pu lire entendre à la maison etc. et qu'on est imprégné de ça et que lorsqu'on va dans les quartiers mais comme dans d'autres zones et bien on arrive aussi avec cette grille de lecture qui nous permet malheureusement après de commettre un certain nombre d'erreurs donc je crois que cette dimension idéologique il ne faut pas non plus la mettre de côté merci à vous merci à tous les trois merci à vous j'enchaîne juste en vous disant attendez avant les applaudissements mais vous allez pouvoir les applaudir si vous voulez continuer de 12h à 13h il y a une table ronde sur comment construire un module de formation adapté aux éducateurs en salle 2 il y a également quand l'information échappe aux médias les lecteurs nouveaux consomment acteurs dans le grand amphi et également comment développer l'esprit critique des élèves dans le moyen amphi juste en face merci à tous les trois merci à vous bonne journée merci à tous les deux merci à tous les deux